Mobile One The Grid est de retour ! Au programme visite de l'école de pilotage Porsche aux Etats-Unis. Et Tony Stewart me parlera du pilote qui lui succédera dans la SHR numéro 14. Cap sur la neige et la Suède à présent, pour un aperçu en coulisses du championnat du monde des rallies. Autrefois baptisée Rallye du soleil de minuit, l'étape de Suède a été incorporée dans le nouveau championnat du monde des rallies en 1973. Et quand le WRC débarque, la région pittoresque de Varmland sert de décor à l'un des événements les plus spectaculaires du sport automobile. J'ai l'impression de me retrouver chez moi avec ces étapes de forêt et ces spéciales sur la neige et la glace. À chaque fois que je participe à ce rallye, j'ai vraiment le sentiment d'être à la maison. C'est un événement réellement unique et une expérience qui ne se produit qu'une fois par an. La conduite sur neige procure des sensations fantastiques. Il est totalement impossible de conduire en ligne droite. C'est vraiment incroyable de piloter à 200 à l'heure sur la glace. C'est sans doute l'un des rallies les plus rapides de la saison. Les gens ont généralement du mal à réaliser les vitesses qu'on peut atteindre sur la glace et la neige avec des pneus cloutés. Mais c'est l'une des épreuves les plus sympas du calendrier. La ville de Karlstad accueille le départ officiel du rallye, tandis que la première super spéciale marque le début de 4 jours de célébration pour ce sport national. Plus le rallye progresse et plus il est évident que les conditions météo et les pneus plus larges posent de réelles difficultés, y compris pour les spécialistes de la neige du WRC. Pour moi, ce style de conduite ne diffère pas fondamentalement de la conduite sur gravier, même s'il y a des petites différences. L'adhérence des pneus est moins lisible, par exemple. Il faut savoir exploiter les murs de neige. Mais même si j'avais une formule secrète, je ne la dévoilerais pas. L'utilisation de pneus plus étroits par le passé permettait de conduire de manière assez agressive en utilisant les murs de neige dans la mesure où les pneus plus étroits vont chercher le grip sous la neige, alors que les pneus plus larges restent en fait à la surface. C'est un petit peu comme pour l'appui aéro. Plus vous allez vite, plus l'effet d'adhérence augmente. Il y a des similitudes entre la conduite sur gravier, même si l'on peut être beaucoup plus agressif et déraper beaucoup plus en raison des clous plus longs. Je pense effectivement que ça va améliorer l'attraction et l'adhérence, ce qui devrait faire plaisir aux spectateurs. Tout comme à Monte Carlo, Thierry Neuville donne très vite le ton. Mais Toyota relève le défi pour son deuxième rallye seulement après 18 ans d'absence, alors que Yari Matilatvala fête son retour en forme au volant de sa Yaris WRC. L'objectif est de lui apporter un soutien total sur le plan de la préparation de la voiture. Il est très en confiance et évolue déjà à un très haut niveau. Je pense que les choses vont encore en s'améliorant à chaque rallye. Il y a une excellente ambiance au sein de l'équipe. Tout le monde travaille d'arrache-pied et à bord de chaque rallye, totalement motivé pour obtenir de bons résultats et assurer le succès de la voiture. Je suis content que Toyota ait choisi de me faire confiance après 18 ans d'absence. La journée de samedi est exceptionnelle, avec deux passages à travers la spéciale ultra-rapide de Vargasen et la fameuse bosse de Collins Crest. C'est un saut très impressionnant, qui a bien mérité sa réputation. Quand on décolle, on ne voit pas grand-chose à part le ciel et les arbres. Tout ce qu'on peut faire, c'est diriger la voiture dans la direction où on veut atterrir et croiser les doigts. Je n'ai jamais assisté à ce saut, mais j'ai franchi cette bosse d'innombrables fois. C'est une atmosphère totalement à part. Vous avez des dizaines de milliers de fans au beau milieu de la forêt, par des températures vraiment glaciales. La journée finit mal pour Thierry Noville. Une collision apparemment sans gravité durant la dernière spéciale contraint le leader du rallye à abandonner. Trois pilotes peuvent encore prétendre à la victoire. Victime d'une erreur inhabituelle, Sébastien Augier voit ses chances s'envoler. Ott Tanak doit se contenter de la deuxième place. Tandis que Yari Matilatvala monte sur la plus haute marche du podium et offre à Toyota sa première victoire en double VRC depuis 1999. C'est génial pour une nouvelle équipe et une nouvelle voiture. C'est incroyable de remporter la victoire après deux rallies seulement. J'ai vraiment pas de mots pour décrire ce que je ressens. Je suis vraiment ému. Je crois que j'ai réalisé la meilleure Power Stage de ma carrière. Direction Birmingham à présent. Pas en Angleterre, mais aux États-Unis. Birmingham, où un programme aide les pilotes amateurs à affiner leurs techniques sur le circuit. Porsche est incontestablement l'un des grands noms du sport automobile. Basé au Barba Motorsports Park dans l'Alabama, l'école de pilotage Porsche est l'une des rares écoles officielles où les pilotes amateurs peuvent se familiariser avec l'art de la conduite haute performance. On a démarré en 2003. On organise des stages 150 jours par an et nous formons plus de 3000 personnes à travers divers programmes. C'est une opportunité unique pour la plupart des gens. On leur offre la possibilité de conduire une Porsche tout en les aidant à devenir de meilleurs conducteurs et à acquérir des compétences qu'ils peuvent utiliser tous les jours. Une expérience extraordinaire. 30 élèves venus des quatre coins des États-Unis ont participé à ce stage de pilotage de deux jours. Le cours s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux conducteurs plus expérimentés et leur enseigne les bases de la conduite haute performance. On leur enseigne tous les fondamentaux en termes de contrôle et de dynamique ainsi que la théorie derrière la ligne de course et la conduite sur circuit. Le stage met beaucoup l'accent sur la tenue de route et familiarise les élèves avec les techniques de pilotage. Ils apprennent en général beaucoup plus que ce qu'ils attendaient. Après un briefing détaillé sur la dynamique des véhicules, les stagiaires ont attaqué des travaux pratiques au volant d'une Porsche 911. Long de près de 4 km, le circuit de Barber compte 15 virages. Ok, la route a l'air dégagée, on va passer au virage numéro 3. Prêt pour le départ ? L'idée à ce stade est de se familiariser avec la technique, avec la ligne et avec le déroulement de la séquence. On commence plutôt lentement en général avant d'accélérer progressivement pour leur permettre de perfectionner les acquis. C'est souvent la première fois qu'ils se retrouvent sur un circuit. Démarrez sur la ligne de droite en sommet, tournez bien le volant, prenez le plus large. C'était excellent les gars, vraiment très bien. C'est fantastique. J'aime les voitures de sport et j'ai même une Porsche, mais c'est génial de voir tout ce qu'on peut faire avec. Je ne suis jamais autant éclaté avec une voiture. Pendant que la moitié du groupe s'entraîne sur la piste, le reste se familiarise avec les techniques de contrôle aux abords du circuit. L'idée de l'autocross, c'est de leur permettre de pousser un petit peu plus les voitures sans trop s'inquiéter des conséquences. On les encourage même à être un petit peu plus agressifs. Le skidpad, par exemple, est l'endroit idéal pour apprendre à contrôler une voiture et à se familiariser avec des notions comme le sous-virage, c'est-à-dire la perte de traction à l'avant de la voiture, ou le survirage, donc c'est la perte de traction à l'arrière de la voiture. Une fois sur le circuit, ils sont ainsi plus sensibles aux limites du véhicule et mieux à même de rectifier les erreurs éventuelles. Si la première journée est consacrée aux techniques de contrôle, aux circuits et aux aspects techniques, la deuxième journée porte sur l'application pratique des acquis. Les groupes ont enchaîné les tours sur le circuit. Pour conclure le week-end, les participants ont pu découvrir le système de contrôle du démarrage de la Porsche 911 Turbo, avec une accélération de 0 à 100 km heure en moins de 3 secondes, avant de montrer ce qu'ils avaient appris dans une épreuve autocross compétitive. Ok, il arrive, c'est le deuxième tour, on finit le deuxième tour. C'est son dernier, non ? C'est son dernier ! Allez, agitez le drapeau ! Ok, il arrive ! Pour être franc, je n'aurais jamais imaginé que ce soit aussi génial. Je pensais qu'on allait faire quelques tours de circuit avec un instructeur dans la voiture la plupart du temps, mais j'ai trouvé l'expérience très indépendante. Le stage m'a permis de piloter une voiture que je n'aurais jamais eu l'occasion de conduire. Vraiment super ! Oh, c'est génial ! Je me suis vraiment éclaté, il y avait bien un petit peu de pression vers la fin pour essayer de passer entre les contacts, mais c'était super ! Pour finir, nous sommes allés à Daytona, aux États-Unis, où le patron de l'écurie Stuart Haas Racing a analysé pour nous la saison de NASCAR 2017. Et ils sont tout proches de la ligne d'arrivée du Daytona 500 ! Au coude à coude ! Incroyable ! Je pense que c'est Danny Hamlin, Hamlin de quelques centimètres, oui ! Après un finish au rasoir lors de l'édition 2016 du Daytona 500, la saison de NASCAR a redémarré avec la plus grande course américaine. Et un nouveau pilote inscrira son nom dans les annales de cette compétition, là où le NASCAR est né. À l'origine, la course se disputait sur la plage de Daytona. Les pilotes remontaient la plage en direction du nord, faisaient le tour d'un pâté de maison, puis revenaient sur une route à deux voies pour repartir de l'autre côté avant de prendre à gauche et de revenir sur la plage. Quand on pense à l'histoire de la course et à la naissance du Daytona International Speedway, il est clair que ce circuit est vraiment le berceau de ce sport. Le Daytona 500 est une course emblématique que tous les pilotes veulent remporter. Bien qu'il ait pris sa retraite fin 2016, Stewart n'a pas chômé durant l'intersaison. SHR a quitté Chevrolet pour Ford, et avec quatre voitures dans le championnat NASCAR, l'écurie a préparé d'arrache-pied le Daytona 500. La transition n'a pas été facile, mais l'équipe Stewart Haas est habituée au bouleversement. Depuis que j'ai démarré il y a neuf ans, nous sommes passés de deux à quatre voitures. On va aujourd'hui travailler avec Ford, par exemple, et produire nos propres châssis. On pourrait croire que l'intersaison est de tout repos, mais en fait, c'est la période de l'année la plus chargée. Concernant Daytona, la plupart des écuries ont toujours l'impression de ne jamais être prêtes, même quand il n'y a pas de grands changements, en fait. Kevin Harvick, Kurt Busch et Danica Patrick prendront le départ pour SHR, tandis que Clint Boyer succédera à Tony Stewart dans la numéro 14. Il espère réaliser un départ parfait devant les millions de fans à travers le monde. Je pense que tout se passera bien, à en juger par son attitude, par son enthousiasme. Il a connu une année difficile l'an passé avec le passage de l'écurie Michael Walker Racing vers une nouvelle équipe, et son arrivée est chez nous cette année. Je crois qu'il est tout à fait ravi de ce changement, il attend beaucoup de cette saison. Stewart n'a jamais remporté le Daytona 500 comme pilote, mais il espère que son équipe entrera dans l'histoire de la course cette année. C'est tout pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous suivre 24 heures sur 24 sur YouTube, Twitter et mobile-one-the-grid.com, avec des vidéos exclusives, des reportages sur la Formule 1 et les meilleurs rédacteurs du web. La prochaine fois, gros plan sur les 12 heures de Sebring Mobile 1. Entraînement hivernal avec Porsche, le champion du monde d'endurance. Et nous rejoindrons les pilotes d'IndyCar durant les essais de pré-saison. À la prochaine fois ! Tous les d' dealants du monde entendrewer. En чуть-il se taillera sur votre spraying. Donc, souhaitez-vous s'am strate Neuro! À la prochaine- канале, amés qu'on se met. Sous-titrage Société Radio-Canada